Peut-être que tu as déjà voulu te réveiller tôt le matin, que tu as mis ton réveil à 6h, à 6h30 et que tu as commencé à le faire un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour et que plus les jours passaient et plus tu étais fatigué, plus c'était difficile, tu commençais à te demander si vraiment tu allais en tirer un bénéfice jusqu'au moment où tu es tombé sur une fameuse vidéo où il y a quelqu'un qui t'a dit que finalement, ça ne servait à rien de se lever tôt le matin, que c'était inutile, que c'était juste quelque chose qui était rabâché par les gourous en développement personnel mais que ça n'avait aucun intérêt et ça a fini de te convaincre et donc du coup, tu as arrêté de te lever tôt le matin. Alors le problème, c'est que se lever tôt le matin, c'est tout simplement la meilleure chose que tu puisses faire pour avoir du succès dans ta vie, pour atteindre tes objectifs, pour réussir ta vie d'une façon générale. Tout simplement, encore une fois parce que c'est un fait, c'est qu'à partir du moment où tu te lèves tôt le matin et que tu travailles sur ta priorité principale, après une heure dans ta journée, tu t'es levé et après juste une heure dans ta journée, tu peux valider que tu as fait le truc le plus important pour toi. C'est-à-dire que tu as fait le truc qui va te permettre d'arriver à ton objectif le plus important, d'arriver au projet qui te tient le plus à cœur. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vient des gourous en développement personnel. Ça, c'est quelque chose qui est juste un fait. Quand tu te lèves le matin et que pendant une heure, tu travailles sur ta priorité numéro un, après c'est fait, après tu peux beaucoup plus profiter de ta journée, tu peux être bien plus fier de toi parce que tu sais que quoi qui se passe dans la journée, quoi qu'il se passe dans ta journée, tu as déjà gagné ta journée. Et moi, c'est un concept que j'ai mis en place, j'appelle ça les 60 premières minutes du matin et donc avoir gagné après les 60 premières minutes du matin. Et imagine simplement cette sensation, simplement cette sensation de tous les matins, tous les matins, après 60 minutes, pouvoir te dire que tu as déjà fait la chose qui était la plus importante et que tu peux vivre le reste de ta journée beaucoup plus tranquillement parce que tu sais que tu as avancé sur ton projet. Alors, je ne sais pas quel est ton projet actuellement, peut-être que c'est de développer une compétence particulière, apprendre la guitare, apprendre une langue étrangère, peut-être que c'est générer plus d'argent et donc travailler sur un projet business, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est de te former sur un sujet. Mais dans tous les cas, une fois que le matin, tu es passé à l'action et que tu as travaillé pendant les 60 premières minutes, tu as gagné ta journée, tu as littéralement gagné ta journée. Et si tu ne le fais pas, la différence, elle est considérable. C'est-à-dire que le matin, tu vas te lever, très probablement que tu vas aller au boulot, que tu vas aller à la fac, au lycée, que tu vas faire ton obligation principale de la journée et quand tu vas rentrer le soir, tu vas être dans de bien moins bonnes dispositions pour commencer à le faire quand tu vas réussir à le faire parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué en termes d'énergie de se mettre à faire quelque chose d'important le soir que le matin. Et ça, c'est aussi un fait. C'est-à-dire que tu as des gens sur le net qui pourront te répéter en boucle dans les vidéos que se lever tôt le matin, ça ne sert à rien, ça ne changera pas le fait que si, ça sert. Et ça, évidemment, en plus, ça s'inscrit dans quelque chose de plus général que moi, j'appelle le fait de faire de chaque journée un succès et qui est, selon moi, encore une fois, la recette du succès, la recette d'avoir des choses dans sa tête et de les matérialiser dans la réalité, c'est le fait de se dire « Ok, chaque jour, je peux valider que j'avance ne serait-ce que de 0,01% vers mes objectifs. » Ça passe par le matin, ça passe par d'autres choses. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je te rappelle que jusque demain soir, tu peux accéder à un pack que j'ai mis en ligne. Donc, c'est un pack vraiment spécial. J'ai appelé ça le pack accélération. Le but, en fait, c'est de compresser le temps. Dans ce pack, je t'ai mis trois formations qui vont te permettre de faire en six mois ce qu'il t'aurait fallu deux à trois ans en temps normal pour faire. Alors, évidemment, ça va demander des efforts, je ne te le cache pas. Mais si ça t'intéresse, si cette idée d'accélérer, si cette idée d'avoir des résultats plus rapides t'intéresse, si tu te dis qu'actuellement, tu as perdu suffisamment de temps dans ta vie, que tu n'as plus envie de perdre de temps dans ta vie, que tu as envie d'aller plus rapidement vers tes objectifs, tu as le premier lien dans la description. Je t'explique tout dans ce premier lien. Alors, pour réussir à se lever tôt le matin, puisque maintenant, on va rentrer justement dans cette thématique de comment on fait pour réussir à se lever tôt le matin, la clé, elle vient du soir. Ça vient du soir. L'un des problèmes principaux quand on n'arrive pas à se lever tôt le matin, c'est parce qu'on fait des mauvaises soirées et que vu qu'on fait des mauvaises soirées, ça fait un effet boule de neige, ça atteint notre nuit de sommeil et donc ça atteint notre matin. On ne peut pas réussir à se lever tôt le matin si on n'a pas pris en compte ce qu'on faisait le soir, si on n'a pas réaménagé, réorganisé, réorienté complètement ces soirées. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs points qui vont te permettre de réorienter tes soirées. Le premier point évidemment, c'est l'aspect social. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir de te lever tôt le matin et choisir d'aller voir des amis et de rester jusqu'à une heure ou deux heures du matin. C'est un choix à faire. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu ne peux pas faire ça, mais en tout cas, pendant la semaine, si tu choisis d'aller voir des amis, même pas forcément jusqu'à une heure ou deux heures du matin, mais aller voir des amis, boire des bières jusqu'à 23h minuit, c'est sûr que le lendemain matin, tu ne vas pas te lever plus tôt. C'est sûr et certain que le lendemain matin, tu ne vas pas te lever plus tôt. Il faut que tu te dises, ok, actuellement, quelle est ma priorité ? Il faut vraiment que tu te dises actuellement, quelle est ma priorité ? Est-ce que ma priorité, c'est d'arriver vers mes objectifs et d'arriver plus rapidement vers mes objectifs ou est-ce que ma priorité, c'est le social ? C'est un choix à faire. Après, ça ne veut pas dire que ça doit être toujours la même priorité et que dans un an, tu ne pourras pas changer ta priorité. Ça ne veut même pas dire que pendant que ta priorité, c'est tes objectifs, tu ne peux jamais faire de social. Mais ça veut dire que très clairement, si ta priorité, c'est tes objectifs, au moins pendant la semaine, tu dois être clair sur le fait que la semaine, tu te concentres sur tes objectifs et le week-end, tu fais du social. Deuxième point, c'est de définir une heure de coucher. C'est-à-dire que le soir, tu ne dois pas te coucher à n'importe quelle heure. Tu dois te dire, ok, je définis une heure de coucher. Que cette heure, ce soit 23h, que ce soit 22h, que ce soit 21h, pourquoi pas ? Mais tu définis une heure de coucher. Donc en général, comment on définit une heure de coucher ? On calcule le nombre d'heures de sommeil dont on a besoin. Donc on va dire 7h à 8h de sommeil. Moi, je sais qu'en général, il me faut 7h30, 8h de sommeil par nuit. Donc vous calculez ça. Donc on va prendre un chiffre rond, on va prendre 8h. Et si tu sais que pour te lever tôt le matin, l'heure à laquelle tu veux te lever, c'est 6h, tu sais que si tu dois avoir tes 8h de sommeil, il faut que tu te couches le soir à 22h, 22h, 6h, et tu seras en forme le lendemain matin. Le troisième point, c'est que 15 minutes avant d'aller dormir, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu te mets dans ton lit et tu te mets vraiment en mode détente. Donc en mode détente, ça peut être de lire un livre, ça peut être tout simplement de passer du temps avec ton copain, avec ta copine, ton mari, ta femme, n'importe quoi. Mais tu arrêtes vraiment de penser, tu arrêtes même de penser à tes objectifs, tu arrêtes tout, tu te mets dans ton lit et vraiment tu te détends les 15 minutes avant d'aller, avant l'heure prévue de coucher. Et enfin, le dernier point pour pouvoir vraiment prendre le contrôle de tes soirées, c'est tout simplement de faire en sorte que pendant ta soirée, tu fasses toutes les choses, toutes les choses en termes vraiment matériels et toutes les choses en termes de décision à prendre, de mini décision à prendre que tu fais habituellement le lendemain matin pour que le lendemain matin, tu te lèves, tu te passes un coup d'eau sur le visage, tu prends un déjeuner rapide, tu travailles sur tes une heure de priorité, enfin sur ta priorité numéro un pendant une heure. Ensuite, tu te prends une douche, tu te prépares et tu pars au boulot et c'est réglé. Donc, ça veut dire que le soir, tout ce qui est en termes d'organisation, tout ce qui est en termes de décision, est-ce que demain matin, je dois faire ça ? Est-ce qu'il y a le dossier, je dois prendre pour aller au boulot ? Est-ce qu'il n'y a pas un dernier mail que je dois envoyer ? Est-ce qu'il n'y a pas un coup de téléphone que je dois passer ? Comment je vais m'habiller ? Si tu as des enfants, comment tu gères tes enfants ? Tout ce genre de choses, ça doit être vu le soir. Le matin, tu ne penses plus à rien si ce n'est le fait de te lever, travailler sur ta priorité principale. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, notamment sur cette notion des 60 premières minutes du matin et d'une façon générale sur le fait d'arriver plus rapidement à vos objectifs, arriver plus rapidement à tes objectifs, tu as jusque demain le pack accélération. Donc, il y a trois formations dans ce pack. La formation 30 jours de routine matinale. On fait un défi ensemble de 30 jours de routine matinale. La formation transformer les années en semaines. C'est une formation qui est entièrement basée sur cette notion d'accélération. Et enfin, la formation journée ultime où je t'apprends concrètement à faire de chaque journée un succès. Tout ça, c'est disponible dans le premier lien dans la description jusque demain. Ensuite, ça disparaît. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.